Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Ce soir, je suis ravie de vous retrouver pour une lecture chuchotée très 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 intense De l'attaque des titans de Hajime Isayama, c'est l'édition colossale 1 Alors ce n'est pas à moi, c'est au copain de la sœur de Bastia qui me l'a prêté Parce que j'avais vraiment envie de le lire et qu'après je compte le regarder en animé sur Netflix Parce qu'il paraît que c'est top Et donc, il me l'a prêté et je me suis dit que ce serait top de le lire avec vous du coup Je vais vous lire un peu l'arrière La lutte pour la survie de l'humanité commence Il fut un temps où les humains dominaient le monde, puis les titans sont apparus Énormes, quasi invulnérables, ils semblent n'avoir qu'un but, dévorer l'humanité entière Les derniers survivants se sont retranchés dans une forteresse entourée de remparts infranchissables A l'abri de ces monstres Un siècle plus tard, la peur des titans s'estompe Le jeune Eren et ses amis Armin et Mikasa Se prennent à rêver d'exploration au-delà des enceintes qui les enferment depuis toujours C'est alors qu'un titan colossal de plus de 50 mètres de haut Détruis le mur que tous croyaient indestructible Le cauchemar commence Découvrez la série Phénomène tel que vous ne l'avez jamais vue Dans une édition grand format en rigide page couleur inédite Donc voilà Nous allons lire le chapitre 1 ensemble Et il est mis Cette édition contient les volumes 1 à 3 de l'édition originale Pour les gens intéressés je pense Il y a le prix là qu'il a payé, 20 euros Pour une brille comme ça, je trouve que ça va Donc voilà pour cette petite présentation Moi je vous retrouve sur un autre plan Pour que vous puissiez voir avec moi Les images et que je puisse vous lire ça tranquillement C'est parti Nous voici donc installés pour lire le début de l'attaque des titans Donc j'espère que vous voyez bien Et c'est parti pour cette lecture Juchotée très 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 proche du micro Alors Il y a des jeunes enfants Ce jour là Fût pour l'humanité Le brutal rappel De la suprématie écrasante De ces êtres Et de l'humiliante captivité A laquelle elle avait été réduite Et si on voit Un titan qui arrive Voilà une double page Où on voit le titan Qui arrive dans la ville Alors Premier épisode Pour toi Dans deux mille ans Alors Compagnie En formation de combat Cible droit devant Nous devons Nous devons l'abattre Goutte que goutte Cible à 400 mètres Elle vient dans notre direction Et l'on voit un géant Un titan énorme Déployer Déployez-vous En cinq groupes Comme à l'entraînement On voit qu'ils se Qu'ils se divisent En charge On se charge d'attirer son attention Il est étonné On avait écrit Cible à 100 mètres Unité d'assaut Passée en manœuvre Tridimensionnelle On voit une bouche Un zigzag Faou Bouche Il y a une chillapage On voit quelqu'un qui s'accroche Un arbre Un arbre chargé de toutes parts on va vous apprendre de quoi sont capables les êtres humains on voit qu'ils s'attaquent à l'arrière du crâne du titan et là on passe à autre chose à plus tard Eren réveille-toi il faut rentrer la nuit va tomber Mikasa, tiens c'est bizarre t'as les cheveux qui ont poussé, non ? tu m'as l'air bien dans le coltar, dis donc tu roubillais si profondément que ça je sais pas, j'ai l'impression d'avoir fait un très long rêve mais je ne me souviens pas de quoi il s'agissait Eren, pourquoi est-ce que tu pleures ? ben, là on voit le numéro 845 on les voit là, c'est les remparts pour protéger des titans il a une chica page on voit le village entouré de remparts on voit l'entrée, là je pense que c'est l'entrée là on voit qu'il s'essuie, il essuie ses larmes c'est promis, tu dis à personne que j'ai pleuré mais oui, t'inquiète pas n'empêche que c'est bizarre de se mettre à pleurer comme ça sans raison tu devrais demander à ton père de t'examiner t'es folle, je veux même pas lui en parler qu'est-ce qui t'arriverait, tu chiales ? A, Anne, ou Hans je ne sais pas si vous voyez quelque chose tu t'es encore fait gronder par Mikasa mais non, je ne pleure même pas d'abord amé, Burke tu empêches de l'alcool on voit qu'il regarde ah carrément, vous picolez pendant le service ça vous dit de vous joindre à nous sans façon, merci mais vous ne bossez pas si à l'aise, on est de garde de la porte aujourd'hui reste là toute la journée au bout d'un moment, ça creuse il faut bien qu'on casse la graine et qu'on ça se désaltère, pas vrai ? alors bon, quelques bouteilles d'alcool se sont retrouvées là par hasard mais enfin, rien de dramatique quoi et en cas de danger vous seriez en état de vous battre au moins quel genre de danger ? quelle question ? c'est pourtant évident il pourrait défoncer le mur et investir la ville c'est vrai que c'est une question débile pitié, reine beugle pas comme ça ma pauvre tête ah, il a du tonus le fils du doc forcément qu'on se boucherait si jamais le mur s'était moins en même temps c'est jamais arrivé une seule fois on s'entend c'est pas une raison le danger frappe toujours quand on s'y attend le moins c'est ce que répète tout le temps mon père oui, je vois ce que tu veux dire c'est bon docteur Jagger toute la ville lui est extrêmement redevable c'est sûr ah, ce bon docteur Jagger, pardon c'est sûr que c'est un peu de sagesse mais bon quand on est soldat tu sais, on a régulièrement l'occasion de grimper en haut des murs pour les travaux d'entretien de là on peut observer déambuler de l'autre côté tout près et ma voix même eux je vois pas comment ils pourraient s'y prendre pour franchir les 50 mètres de murailles donc ça c'est anti-temps donc si je comprends bien au cas où il nous a saillé vous n'êtes absolument pas préparé à livrer bataille pas vraiment, non ah, elle est belle la garnison garnison vous feriez mieux de renommer la guilde des maçons c'est pas une mauvaise idée ça laisse-moi juste te dire un truc Erin le jour où les soldat vont se battre c'est que le pire aura fini par arriver donc tant qu'on se la coule tous qu'on nous traite de veignesse et de blanquer c'est que la paix règne et que tout roule, pas vrai Hans marque un point là moi ce qui me scie c'est l'état rééché les explorateurs il faut être sérieusement fait les bons aventurer à l'extérieur des murs si ça les amuse de jouer à la guéguerre libre à eux mais alors c'est sans moi évidemment on peut passer son existence entière sans jamais risquer un pied à l'extérieur rester reclus entre les murs de la cité et se contenter de rien à part manger et dormir mais franchement une vie comme ça c'est pareil que du bétail parqué dans un enclos tss c'est un numéro ce morveux bon sang il ne songerait pas à s'engager dans le bataillon d'exploration au moins là on voit qu'il est contrarié et reine le bataillon d'exploration ce n'est pas une bonne idée je t'assure attends Mikasa tu ne vas pas te mettre à cracher sur les explorateurs toi non plus je ne leur crache pas dessus c'est juste que clang 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 il y a plein de bruit c'est la clochette enfin la cloche d'alarme qui retentit voilà la patrouille des explorateurs qui rentre la porte va s'ouvrir le retour triomphal des héros viens Mikasa allons voir ça de près là on voit qu'il y a beaucoup trop de monde Flute il y a trop de monde alors ils montent sur une caisse et on voit qu'ils passent et ils sont vraiment dans un dans un très très sale état ils ont vraiment une sale tête et ils sont choqués bla 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 je dirais vraiment des zombies attendez j'en mets un peu bien ça voilà et ben tu parles d'un spectacle encore une hécatombe euh désolé pour le bruit de mon frigo dire qu'ils étaient plus d'une centaine en partant et regardez il n'en reste même pas 20 tous les autres se sont fait bouffer j'imagine braune braune où est mon fils où est mon braune je ne le vois nulle part que lui était l'arrivée avec une femme qui est terrorisée cette dame est la mère de braune amenez-le lui on voit qu'on lui amène un on voit qu'on lui amène une main et on lui dit attendez je ne sais pas si vous voyez bien et on lui dit navré madame c'est tout ce qu'il reste de lui il a le bleu mais au moins mon fils s'est rendu utile n'est-ce pas gloups je me moque de savoir s'il a accompli des exploits ou pas mais dites-moi que sa mort n'a pas été veine dites-moi que son sacrifice aura contribué à préparer la riposte du genre humain bien sûr il non je suis désolée une fois de plus cette expédition cette expédition n'aura été qu'un désastre complet s'encourageant la responsabilité de cet échec m'incombe entièrement je n'ai fait que conduire mes hommes à la boucherie et tout ça pour rien nous ne rapportons aucun élément neuf au sujet de ces monstres et bien mon vieux t'as entendu ça et dire qu'on paye ses trouvions avec nos impôts leurs foutues expéditions n'ont aucun intérêt à quoi bon se risquer à l'extérieur quand on est parfaitement en sécurité derrière le mur bien envoyé notre taxe sert juste à engraisser ses abominations en leur donnant des friandises à se mettre sous la dent on voit qu'il a lancé la pierre à ce type non mais t'es pas bien petit merdeux c'est bon lâche moi maintenant on voit qu'elle le jette c'est malin t'envoyer va dinguer tout le petit bois pour le feu et reine est-ce que tu as révisé ton avis sur le bataillon d'exploration aide moi à ramasser les brindis c'est nous ah quand même vous savez traîner et ben quelques aléas en chemin je regarde où est le le prochain chapitre ah d'accord tiens tu sors va pas oui j'ai un patient à voir de quartier plus haut vous saviez qu'erène projette d'entrer chez les explorateurs mi mi casa tu peux pas te taire erène la mère est fâchée es-tu et tu inconscient as-tu seulement idée du nombre de personnes qui ont déjà péri pour avoir commis l'imprudence de sortir de l'enceinte de la cité évidemment je le sais très bien le père ne dit rien dis-moi je vois bon je dois filer je vais rater la navette j'ai ri un instant voir que le père n'en a pas grand chose à faire essaye au moins de raisonner ton fils voyant car là aucune parole ne saurait brider un esprit avide de découverte et curieux d'élargir ses horizons erène à mon retour nous irons au sous-sol et je te montrerai le secret que je tiens à l'abri des regards c'est vrai il dit au revoir au papa erène oui je te préviens que c'est hors de question je ne laisserai je ne te laisserai commettre la folie de t'engager chez les explorateurs quoi folie tu dis si tu veux mon avis les fous qui feraient bien de se faire soigner sont ceux ce sont ceux qui acceptent sans brancher de passer leur vie parqués comme du bétail erène moi que ça soeur pas vraiment d'accord mikasa tu sais comme moi qu'erène est parfois trop intrépide en cas de pépin je compte sur vous deux pour vous entraîner d'accord bien sûr c'est sympa comme histoire alors on voit que il y a quelqu'un qui se fait un peu maltraiter et alors les hérétiques qu'est-ce qui qu'est-ce que t'attends pour me cogner vas-y défend-toi sûrement pas je ne m'adresserai pas à votre niveau vous savez pertinemment que j'ai raison c'est pour ça que vous en venez au point parce que vous n'avez rien à me retorquer donc en me frappant vous connaissez vous reconnaissez ma supériorité tu suis le raisonnement ton raisonnement je vais te le coller dans les dents stop lâchez le bande d'ordures désolé les livres derrière glissent un peu voilà hop CRN oh putain trop bien aujourd'hui on se le fait merde laisse tomber Mikasa est juste derrière c'est mon cas wow comment ils se sont taillés dès qu'ils m'ont vue tu rêves c'est Mikasa qui les a fait détaler ou là ça va Armin ou Armin je sais pas bon c'est bon j'ai pas besoin d'aide ah bon t'es sûre et ben ils parlent ils racontent son histoire et quand j'ai commencé à leur expliquer que tout il faudra bien que l'homme aille voir ce qu'il se passe à l'extérieur ils se sont mis à me rouer de goût en me traitant d'hérétique c'est un quand même dégon on dit qu'on voudrait aller voir ce qu'il y a derrière le mur tout le monde se met à nous regarder de travers en même temps c'est logique le mur maintient la population à l'abri depuis longtemps ce sont les gens ce que les gens craignent le plus c'est qu'une sortie mal coordonnée crée l'occasion à l'ennemi de s'engoufrer dans la cité d'ailleurs le gouvernement royal qui a pris la précaution d'instaurer l'interdiction de toute curiosité à l'égard du monde extérieur autrement dit sa majesté est encore dégonflée tout juste j'ai l'impression que ce n'est pas la seule raison c'est nos vies on est libre d'en faire ce qu'on veut je ne vois pas pourquoi il faudrait demander l'avis d'autrui moi en tout cas je ne te laisserai pas faire je t'ai à l'oeil au fait de toi je t'ai je t'ai pas encore remercié d'avoir mouchardé à mes parents ah c'est peut-être pas sa soeur en fait je ne me suis jamais engagée à garder le secret que je sache comment ils ont réagi ah ben ça les a vraiment enchantés ça les a pas vraiment enchantés oui ça j'imagine rassure-moi tu vas pas commencer à me faire la morale toi non plus il faut reconnaître que c'est dangereux mais je comprends mais je peux comprendre leur réserve à mon avis il faut être demeuré pour croire que les murs constituent une protection absolument absolue et inaltérable désolé ils ont tenu depuis cent ans mais rien ne nous garantit qu'ils ne cèderont pas aujourd'hui et juste à ce moment là il y a un énorme bruit brum quoi qu'est-ce que c'était un séisme que alors Arma tu vois quelque chose vois qu'il est dérivié ben dis quelque chose au lieu de prendre cet air effaré faux et là on voit qu'il y a une sorte d'explosion derrière le rempart et qu'il y a une main géante impossible le mur fait cinquante mètres de haut on voit qu'il y a un titan qui arrive ce c'est un titan il a l'air giga giga grand ce jour là fut pour l'humanité le brutal rappel de la suprématie écrasante de ses êtres et de l'humiliante captivité à laquelle elle avait été réduite il y en a plein qui arrivent et nous voilà à l'épisode 2 ce jour là donc voilà si ça vous a plu ben n'hésitez pas à me le dire et ben je lirai le chapitre 2 du coup de l'attaque des titans moi personnellement j'adore donc voilà vous me direz un peu en commentaire ce que vous en avez pensé et ben quant à moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo ASMR bonne nuit bonne nuit bonne nuit merci je vous souhaite je vous souhaite la vidéo je vous souhaite la vidéo c'est